Salutations voyageurs venus d'ailleurs, nous nous retrouvons dans les terrains grattes, pardon, eh oui, on commence directement par le bègue, eh oui, eh oui, j'ai pris un peu les quêtes, enfin j'ai pris un peu, j'ai pris toutes les quêtes de la zone, dans la vidéo précédente, on a divagué, si vous ignorez ce que veut dire divaguer, quand même, j'ai parlé de choses qui n'avaient rien à voir avec le jeu, et c'était terrible, d'ailleurs je suis allé chercher mes sorts, c'est d'ailleurs pour ça les petits 400 en éclair de givre, regardez-moi ça, 431 quoi, Alors les terrains grattes c'est encore une fois une zone que j'apprécie que très peu, voire pas du tout, je trouve que c'est pas une très bonne zone, vous allez me dire classique, En vrai mes zones préférées, il y en a beaucoup à Walteca quoi, mais Vanilla j'en ai très peu, bah Vanilla j'ai les terres fantômes, et je crois qu'on n'y a même pas été en vidéo, enfin j'y ai été mais dans mon coin, pas en vidéo, Oulah, mur d'Aloc, j'ai une quête sur lui, du coup on va le laisser, enfin la suite c'est sur lui il me semble, Le 800, bon par contre faut drop hein, hein monsieur, Et c'est le level up, eh oui bien sûr, et enfin on augmente les dégâts des éclairs de givre de 2%, enfin de 2% par rapport à la puissance des sorts, Du coup en vrai ça risque de ne pas beaucoup se voir, mais une fois qu'on aura mis les 5 points ça va bien se voir, Ah quand même, c'est possible du coup, si vous aviez un doute, bah oui bien sûr, je savais même pas qu'il pouvait couper les sorts, On a quasiment des quêtes sur tous les ennemis, même le buzard là, on a des gésiers et des ailes, alors ce qui serait bien c'est qu'il me coupe pas mes sorts, mais je pense qu'il va le faire hein, oh non, bon ça me voit hein, on va épargner mur d'Aloc, Voilà, on va l'épargner comme ça, ... ... ... ... En vrai, il est pas mal le bijou, surtout quand vous n'en avez aucun. J'ai pas des petites potions, ouais, j'ai des potions de mana, là, on va essayer de sortir du combat. Viens ici, chamane ! Ah, plus de mana, et en plus il fait une résistance. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'espère qu'il va pas... Ouais, voilà, gardien de guérison. Kamehame ! Ha ! Parfait ! Bon, on va rejeuner un peu, on en a besoin. D'ailleurs, on va utiliser la potion, ça. Puissance d'essor 105, hein, toujours. On est surpuissant. C'est la puissance ! En attendant que ça repop, on va faire... On va faire des loups. Enfin, on va faire ce qu'on trouve. 30 mâchoires, ok. Ça va être long. Bon, ils feront en tuer 30, hein. En gros. Sauf si, euh, ils ont pas tous des mâchoires. Ce serait étonnant, quand même. Ah oui, ah oui. Ça va, pour le moment, on a... On a de la réussite. À moins que ce soit 100%. C'est compliqué, sur ce jeu, de ne pas être répétitif, hein. Quand vous voyez que je dois tuer 30 loups, là. Ah, j'ai oublié, j'ai oublié de cliquer sur ma nourriture. Ma nourriture ! Il mange beaucoup, hein, pour un mort-vivant. C'est l'avantage d'être un mort-vivant. En vrai, je sais pas pourquoi j'aime pas ces zones. Certainement les quêtes, hein, qui sont... Un peu casse-couille. Je sais pas ce cas-là, ma souris, mais euh... J'ai des petits problèmes depuis un moment. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée, là, ce que je fais, mais bon, on verra. Ah, c'est pas une bonne idée. C'est bon, j'ai eu la confirmation, c'est pas une bonne idée. Au final, ça va, comme on a fait un coup critique, ça devrait aller. Ah oui, je me souviens de lui, j'avais galéré à le tuer avec mon voleur. Et encore, j'avais 5 ou 6 levels de plus que lui. Il est 55, il me semble. J'étais niveau 60, 61, je crois. Et l'ém 쉬ne comme ça. C'est la quête des fusibles. Rien de l'inné guill decorated à tout ça. Non, je devrais là. J'chote... Non, je ne sais pas. On ne rigole pas ici. On fait les choses sérieusement. Oh, pas mal l'aile de Buzard. Ah ouais, mais j'ai aussi les gésiers. Ah, je n'avais pas regardé ma mana. Heureusement qu'il n'a pas résisté, sinon il aurait cancel mon évocation. Profitez de la musique, même si ce n'est pas la meilleure du jeu, pour le coup. Putain, on fait beaucoup de critiques, mine de rien. Eh ben, il y en a des loups. Je vais vérifier un truc, parce que comme j'ai pris toutes les quêtes ici, est-ce que j'ai une quête ? Ouais. Ah non, c'est les ailes. Je pensais à une autre quête. Ah bah elle est là. Est-ce que c'est celle-là ? Non, je ne sais pas. J'ai un doute. Je sais que je devais venir ici pour une des quêtes d'Arati. Mais je ne sais plus laquelle. Je ne connais plus le nom, pardon, de la quête en question. Ah bah oui. Surtout, ne regarde jamais ta mana. Un génie. Je suis un génie. Un génie. Ouah. Comme d'hab, j'ai l'impression que ma souris lâche le clic sans que je lui demande. Ah, on peut déjà aller chez les Grüngle. Bon, on ne va pas y aller parce que ça risque d'être un peu compliqué. On peut déjà aller ici. À Achara. On peut aller à Tanaris. On peut aller à Ferralas. Non, là on ne peut pas encore. Ça risque d'être légèrement complexe. On pourrait retourner à Stranglerons dans la prochaine vidéo. Puis au moins à Stranglerons, les musiques sont bien. Mais là, pareil, c'est plus pour vous faire découvrir la zone. D'ailleurs, je vais tourner un peu la caméra pour que vous vous rendez compte. C'est moche, mais... Mais c'est moi qui l'ai choisi. Puis en plus, les quêtes sont assez chiantes au terrain grade. Comme vous pouvez le voir. Combien ça coûte ? 213. Ah, 213 pour faire encore moins de dégâts qu'une éclair de Gilles. Ça ne vaut pas le coup, mais bon. C'est un instant d'année. Pas mal. On a bientôt fini encore 10 loups et c'est finit au pipeau. De toute façon. La peta qui protège les animaux dans les jeux vidéo. Ce qui est bizarre en vrai. Il y a déjà assez d'animaux dans la réalité pour s'occuper de ceux dans les jeux vidéo. Disons qu'il faut revoir les priorités. Ah bah oui, j'ai plus de mana. Je claque mes CD toujours au bon moment. D'ailleurs je suis 45, du coup je peux équiper 7 objets. Et voilà, 126 en puissance de givre. C'est la couronne que vous pouvez faire en couture. D'ailleurs on va afficher le casque et la cape pour changer un peu. Voilà, j'ai l'air fier. Attention, on a eu un petit plus 21 en puissance des sorts. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que vous voyez la diff ? Elle est pas énorme mais elle est là. Ah, il y avait un buzard. C'est dommage. C'est dommage que je ne l'ai pas vu avant. Ah, j'en ai 11 du coup au lieu de 10. Ouais, c'est ça. Oh ! Abonnez au 900. Oh ! Oh ! Ça fait plaisir quand il y a des gros chiffres. Ok, encore deux. Deux loups et c'est finito. Euh... On va re-gêner. Au moins un peu. Voilà, 700 je pense que c'est assez pour un loup. Largement. Euh... Ok, on a fini les loups. Euh... On va aller voir si ça repop... Si nos amis sont réapparus. Par contre, j'espère que je vais avoir un peu plus de chance. Parce que deux en... En vidant la zone, ça fait un peu mal au cœur. Ok, alors il y en a... Ok, ça va bien repop. Et il m'en faut 8. J'en ai que deux. Nous allons vivre un grand moment. Un grand moment de jeu vidéo, bien sûr. Voilà. J'espère que votre corps est prêt. Avoir une telle désillusion. Une petite évocation. Une petite évocation. Une petite évocation. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Ah, le A ne veut pas sortir. Le A c'est un critique. Attention, je suis prêt à me servir de la technique secrète des mages. C'est pas mu ! 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 Hoho ! Ah, dommage. Ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai cru qu'il était trop loin, mais c'est bon, il y en a à tout près. On en a déjà eu plus que tout à l'heure, alors qu'on en a fait que la moitié, là. Ouah, le double ! Il m'en reste 2, 4, 3... Euh, 2, 4, 3, voilà ! 3... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Non, il faut 4 sur les 10. Très peu probable, mais on ne sait jamais, sur un malentendu. Bien sûr, mur de lock, il ne faut pas le tuer, il faut le garder. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté. Incroyable ! 2... 6... 1... 2... 3... 1... 2... 1... 2... 3... 2... 2... 3... 3... Aujourd'hui, je ne suis pas très bavard. C'est vraiment la non-bavardité, même si ça ne se dit pas du tout, je suis désolé pour vos oreilles. Vos oreilles se sont senties violées. N'hésitez pas à mettre non-bavardité dans les commentaires, comme ça je saurais que vous vous moquez de ma gueule. J'aime bien la musique qui met un espèce de suspens insoutenable. J'aime bien la musique qui met un espèce de suspens insoutenable. Ok, je ne l'ai pas tué ici, je n'aurais pas osé. Non mais il est parti dans le fond à tous les coups. Ouais voilà il est là-bas, on en profite. Oh 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 ! Parfait ! Alors, où est-il ? Pas ici du coup ? Ah je pensais que ça se rendait pas loin mais ça se rendait quand même assez loin. Enfin assez loin, entre guillemets. Je pensais que ça se rendait à lui là, à Tel Durin l'égaré. Oh, il y a un allié ou alors un ennemi. Dans les parages. Bon, on va essayer de trouver les fragments. Mais comme vous pouvez le voir, on a gagné 9000 d'XP sans rendre de quête. Dans le jeu, il faut savoir que vous prenez plus d'XP en tuant des ennemis qu'en quête. Même si quand je vais rendre toutes les quêtes que je suis en train de faire, je vais avoir un gros boom d'XP quoi. Je vais pas les avoir. Il me reste 4 et il faut qu'il m'en donne 3. Improbable. Résiste. D'ailleurs je suis curieux de voir mon temps de jeu. D'ailleurs je suis curieux de voir mon temps de jeu. Et 50 minutes on va arrondir. Comparé avec les vidéos pour que vous ayez une petite idée du temps de jeu nécessaire hors vidéo. Ça fait beaucoup. Un fragment mais c'est pas ça que je veux. C'est les fragments de parchemin que j'aimerais avoir. Ouais, je peux continuer à aimer les avoir mais bon, je les aurais pas. Je peux continuer à espérer. Voilà le terme. Par contre on va avoir jeune. Il m'a fait chier dessus. Littéralement. Il m'a fait flipper. Il m'a fait flipper. Il m'a fait flipper. On va jamais les avoir les 3 fragments de parchemin alors. Montre avec moi que c'est possible. Donnez ma vrai. le jeu a pas envie. On va juste mettre l'armure parce que ça améliore la regen, mais le reste l'intelligence on ne la met pas. Bonne journée, au revoir, c'était un plaisir d'éradiquer des rochers. Est-ce que les fragments je peux les avoir à un autre endroit? Je parle des fragments de parchemin. Bah non, je ne peux les avoir que là-haut. Parfait, tu tombes à pic. Ah, encore une fois, je n'ai pas voulu enlever le clic. C'est dommage d'avoir un problème de souris à ce moment-là. Enfin, pour faire des vidéos, ça va être chiant. Du coup, je pense que je vais devoir acheter une souris. Après, j'ai vu le prix que ça coûte. Parfait, un buzard. Viens ici. Les gésiers, ça va être compliqué de les avoir. Le reste, ça va. On va aller rendre ces deux quêtes-là. Puis, si on voit des buzards, il faut continuer à les tuer. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une... Je vais vous montrer. Ça ne coûte rien de vous montrer, en vrai. Comment on va mettre un terme à la vidéo? Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Si c'est possible d'y accéder. Mais normalement, oui. Normalement, c'est possible d'y accéder. ... Alors, c'est pas ça. C'est un peu après. Voilà, c'est ici. Le Tambo. Voilà. Et c'est une référence à une... à Conan. A Conan. A Conan. J'allais faire un mystère, mais non. C'est une référence à Conan. Conan le Guerrier. Conan le Cimerie. Et voilà. C'était ça le truc intéressant. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Moi, personnellement, ça m'intéresse à ouf. Et c'est un peu le seul endroit cool de toutes les terres ingrates. C'est dire à quel point... à quel point elle est pas terrible, cette zone. Heureusement qu'il y a Huldaman, sinon il n'y a rien d'intéressant là-bas. Huldaman, c'est un donjon intéressant. Attends, on apprend plus sur les nains et les gnolls. Non, pas les gnolls. Les créatures qu'on a affrontées là pour... Je vais vous les montrer au pire. Mais en gros, on apprend que les nains ont été fabriqués de la même façon que... que ces dites créatures dont j'ai oublié le nom. A une prochaine fois. Et quelque chose qui vous intéresse? Hol Hol. Que vous l'avez jamais le soutenir. Bon. C'est quoi? On va aller dans les salines? Ok. On va prendre la quête dans les salines. C'est aux mille pointes. Par Orgrim, c'est pas une référence à la ville. C'est Orgrim, marteau du destin. Mais je pense que... Vous êtes au courant. Enfin, vous êtes au courant. Une grande partie des joueurs de Warcraft est au courant. Que Orgrimard est un nom que Tral a donné en hommage à Orgrim, marteau du destin. Marteau du destin qui est une carte de Hearthstone, justement. Oh! Ça tombe bien. Il me semble que j'ai une quête sur eux-là. Enfin, sur une des créatures qui les accompagnent normalement. Non? Voilà, ces créatures-là et les nains ont été fabriqués de la même façon. Ah, le voilà. Lui, je dois le tuer pour le signe de la terre. Voilà, parfait. Je sais pas pourquoi ils étaient aussi éloignés du boss... En tout cas, c'est des bons gardes du corps comme vous avez pu le voir. Mais en gros, ces créatures-là ont été fabriquées de la même façon que les nains. On va dire que les nains sont un peu mieux réussis quand même. Même s'ils font partie de l'Alliance et moi de la Horde, on va quand même leur reconnaître à cette qualité. On va pas être totalement négatif envers eux. Fragments de terre élémentaires! Donnez-moi les parchemins! Par pitié! Mais non, mais arrêtez! Oh, le 900! On l'aura jamais! Ceci n'est pas... ...n'est pas une prédiction, c'est un Spoiler! Ouais, ouais, on l'aura pas! Donnez-moi un au moins! Faites-moi espérer! Ouais, on en tue un dernier et si on n'a rien, on va arrêter la vidéo. Carrément! Là, je fais du chantage! Allez le jeu! Par pitié! Elle va vite cette baguette! Ah ouais, 1.30! C'était une menace et on va mettre notre menace à exécution! Ha ha! Je vous remercie d'avoir passé votre temps sur cette vidéo. En espérant que vous avez quand même un peu apprécié, même si vous avez apprécié... On va être honnête! Il ne s'est pas passé grand-chose. Comme d'habitude, vous allez me dire. Il se passe très rarement quelque chose dans World of Warcraft classique. C'est... C'est ce qui fait son charme, on va dire. A très bientôt! Au revoir!